je pense qu'ils vont avancer je pense que je pense que tu as l'air sur les nerfs je suis à bout aujourd'hui c'est toi qui est à bout j'ai le doigt frérot j'ai rentré dans un truc pas très catholique j'ai été mordu bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui frérot comme prévu attendez je sais ce qu'il va faire donc je mets en position est ce que tu m'accuses de quelque chose bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau film porno voilà donc nous allons filmer la 458 que nous devions filmer depuis bien longtemps aujourd'hui ça sera chose faite c'est une très bonne chose comment vas-tu frérot ça va mon refais toi raconte nous ton doigt dans mon doigt je vais rentrer dans un endroit pas très catholique une bestiole m'a mordu et m'a rongé le bout du doigt voilà je dois me faire soigner ça fait trois jours que je traîne ça je suis sous antibiotiques et voilà c'est de la merde voilà et donc aujourd'hui donc on est à paris tranquillement en train d'essayer la 458 au fer l'intérieur puis l'extérieur alors ce qui est bien avec la 458 c'est le son mais celle là un échappement spécial qu'a-t-elle comme échappement spécial elle a l'échappement sport ferrari qui n'est plus homologué à partir de 2012 car ils ont changé leur norme co2 de merde ouais et du coup les 458 à partir de 2013 ne font aucun bruit comparé à celle avant 2013 qui font plus de bruit parce qu'elles ont l'échappement sport et donc là elle a l'échappement sport vous entendez le son c'est un truc de ouf c'est un son assez sympathique avec des retours c'est une voiture qui marche très très bien elle est petite elle est compacte comme vous le voyez honnêtement ça va dégoûler comme toi ouais mais ça va tu es bien dedans alors franchement ce que je disais c'est que autant l'embout de merde non t'inquiète pas ça zoom pas autant l'embout je suis pas bien dedans autant chez ferrari il ya de la place d'accord tu vois donc dans la f12 je suis encore mieux mais tu vois ce que tu essaies de me mettre dans une huracane je serai pas du tout comme dans la 415 tu rentres pas dans une huracane je rentre mais je suis genre comme as ouais ce qui est ce qui est nul quoi ce qui est assez relou et l'aventador l'aventador je rentre mais j'ai les jambes dans le volant donc c'est à dire en fait avant de tourner tu vois ouais d'accord c'est un peu ça donc c'est assez compliqué donc tu vois ce qui est bien avec cette voiture de marseillais c'est qu'en fait tu peux faire du bruit sans aller vite ouais tu vois donc là c'est à dire on est à 10 ou 20 et là tout le monde te remarque donc voilà tu passes pour un mec qui vient de gagner au loto c'est génial alors ce qui est bien avec la 458 c'est que c'est une voiture je pense on peut utiliser peut-être tous les jours avec un usage quotidien et répété n'entraînera pas une fatigue de la voiture est ce que tu es d'accord à peu près je suis tout à fait d'accord c'est une voiture que tu peux utiliser tous les jours d'ailleurs depuis que je suis à paris je l'utilise tous les jours et franchement rien à dire c'est assez confortable sur les pavés c'est pas un mal de tête comme un lambo j'avais la 675 de chez triple a sur les pavés c'était un enfer parce que la 675 c'est une voiture très raide c'est un bout de bois tu vois et la fait fait à côté très confortable sur les pavés, le nid de poule etc après on fait attention bien sûr est ce que tu as déjà fait une longue route avec celle ci mais d'un coup j'ai fait quoi 500 600 km non ça va ça aller franchement ça allait après le truc c'est vrai qu'il ya une résonance dans la voiture au niveau de l'échappement parce qu'elle est l'échappement sport ouais donc elle fait quand même pas mal de bruit quoi c'est pas comme si tu avais des vals fermés en dessous de 2000 tours tu es tranquille la voiture avec laquelle tu as fait le plus de route est vraiment tu es devenu fous horrible c'était alors attendre ma rs4 ma rs4 à l'époque où elle avait le pot milltech pour ceux qui me connaissent à cette époque là j'avais une rs4 camouflage noir bonjour elle avait l'air elle était mignonne la policière et c'était un petit avion elle m'a pas trop aimé mais elle était mignonne et en gros en gros j'avais une rs4 à un moment avec le v8 tatmo la b7 je crois ou c7 je sais pas comment ça fait avec un échappement milltech et il y avait un bruit de résonance dans la voiture ça faisait trembler les portes et avec ça j'ai fait un peu de route c'était nul insupportable chiant on peut appeler ça c'était vraiment chiant ouais c'était chiant c'est très chiant pour rouler tous les jours dans une grande ville comme paris ou à monaco qu'est ce que tu privilégierais comme voiture pour toi le temps rs3 dans paris c'est rs3 dans paris ouais c'est puissant tu peux tirer un tuning ouais dans monaco je dirais une paganis on bas ce qui est bien aussi pour passer place du casino on y mange tuning c'est très très bien parce que dans le 6 c'est la réaction des gens tu vois la dame nous a vu à la rigoler en fait je sais pas si elle se fout de ta gueule ou si genre ça lui a plu il faut pas oublier quelque chose c'est que celle ci est camo c'est là un camo très insolent c'est à dire c'est un camo quand même avec du vert et du orange c'est pas on a fait un truc sobre on va la montrer d'extérieur vous allez le voir que c'est une voiture qui évidemment ne laisse personne indifférent beaucoup de photos le son de la voiture en fait tout va avec tout sur cette voiture là c'est pas par exemple un covering et avec une voiture qui avec laquelle il manque quelque chose là c'est vraiment tout va avec tout et c'est ça qui est très très bien et au niveau de l'intérieur franchement moins mesurant un mètre 71 je suis complètement en mes aises j'ai beaucoup de place je pouvais me poser comme ça là on est sur les pavés ça tremble pas des masses c'est là qu'on le sent pas vraiment je suis en mode en fait à ce mode la voie la route au soleil c'est un mot est très insolent mais en fait tu vois là tu vois là on en mode route bossé sont dans les pavés c'est vrai qu'on sent beaucoup moins les pavés donc tu vois ce que je veux dire c'est que ça reste même une voiture pour avoir une vocation confort pour une voiture de sport évidemment tu vois pas comparer ça à la belle camionnette de devant qui doit être très confortable sur les pavés la préférée de tes voitures qu'est ce que c'est la frérot c'est toujours pareil rs6 toujours rs6 niveau polyvalence pour l'instant il n'y a pas mieux c'est un break tu peux monter à 5 tu peux rouler à 300 avec cinq personnes dedans ça fait du bruit ça tient bien la route ça peut rouler aussi en mode confort bah tu vois ça les rs6 ça roule aussi fort que la 458 voire même plus et non tu vois tu es sur les pavés dans la radio tu allais vite en tête avec l'écriture gardant dvd je regarde la vérité c'est parfait est ce qu'il ya une voiture qui est que tu as vendu ou qui te manque une voiture j'ai vendu qui manque c'est ma première c63 et qui l'ont connu la grise bateau tu l'as connu d'ailleurs ah ouais mais bien connu oui bon on passera quelques détails et voilà insoutenable malheureusement je n'avais pas le choix j'étais obligé de la vente pour acheter le 507 je ne pouvais pas me permettre de regarder les deux à l'époque à l'époque j'étais en faillite à l'époque j'étais en procès avec un riche aristocrate parisien qui m'a tout pris non je rigole mais ouais à l'époque j'étais obligé de faire l'époque c'était il ya quatre ans et ont changé la m5 sujet tabou et dans la m5 ne me manque pas la m3 la m3 me manque la m5 non parce qu'il me manque c'est le bruit de la m3 ouais c'était une catastrophe c'était catastrophique c'était éreintant tu te rappelles à cette époque là c'était au début où tu faisais toutes les voitures en camo et tu avais rs4 rs6 la bm la m3 et la c507 rs4 rs6 ouais c'est ça non 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 la rs4 est arrivée après la m3 donc à l'époque en fait j'avais m3 c63 rs6 tout camo et ça c'était vraiment les débuts du flaming voilà et ça c'était un truc de ouf parce que quand tu regardais l'instagram moi ça me le faisait quand je regardais ton instagram d'ailleurs gmk001 et aussi gmk009 merci beaucoup habib je t'aime tellement moi aussi habib moi aussi teta et donc du coup quand tu regardais l'instagram tout était camo et c'était un truc de ouf à l'époque on m'appelait tout en camo tout en camo celui qui a trouvé ce nom là il est flaming il est vraiment d'une est-ce qu'aujourd'hui le camo comme tu le faisais à tes débuts te manque ou non franchement ça a plu le petit côté piquant que ça avait avant tu vois maintenant j'ai inventé enfin j'ai inventé moi je suis là frérot à me jeter des roses du matin au soir mais maintenant je suis passé sur moitié camo mais là celle ci elle a un camo encore en fait là c'est la transition en fait celle là c'est celle qui est arrivée après la rs4 et je tu as je vois j'ai voulu marqué voilà en fait celle là c'est ton premier on va dire ton premier virage du camo frérot c'est là en fait j'ai voulu la faire comme mon ancienne c63 507 ouais donc camo du sévère mais au début j'avais fait camo gris et noir ouais donc il ya eu plein de phases en fait il ya eu beaucoup de changements mais voilà maintenant sur la rs6 on est passé sur un côté tout noir un côté camo et on fait des variantes du coup du camouflage pour essayer de se renouveler un peu habibé évidemment vous pouvez retrouver toutes ces photos et tous ces pauvres rimes sur instagram de mmluxury custom 06 mmlc 06 là vous verrez ce qui a été exécuté sur toutes ces voitures etc est-ce qu'on peut s'attendre plus tard à avoir des voitures enfin tes voitures est ce qu'elles seront toutes ni camo ou non écoute pour l'instant je pense qu'il n'y a pas de rs6 comme ça ouais ça marche bien ça a l'air de plaire aux gens et c'est donc on va voir on va voir mais devrait devrait y avoir du changement sur mon instagram bientôt normalement la classe à dallas d'habitude c'est pas ce qu'on dit il ya un projet que j'ai toujours voulu que tu fasses ça ne s'est pas fait et je trouve ça d'ailleurs dommage mais je peux te comprendre parce qu'à chaque fois que gmk change de voiture il m'appelle et il me dit voilà j'hésite entre ça et ça qu'est ce que tu en penses et c'est généralement il ne m'écoute jamais et un jour ça fait à chaque fois qu'il me pose cette question depuis le début je lui dis je veux que tu prennes un g63 ou un g65 et que tu le fasses en camo sable je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait mais franchement le fait de voir un g comme un clash et tout camo sable ça pourrait rendre gamo sable tu n'as jamais fait habib mais si tu le fais tu n'aimes pas nous l'enlèverons c'est vrai que ça fait camo sable je te saoule avec ça depuis trois ans habibé que tu me bassines avec ton idée nul c'est pas nul non mais c'est vrai que c'est vrai que ça fait longtemps que tu me le dis mais j'aime pas le g63 alors une autre voiture mais camo sable surtout allez parce que attention je l'ai senti attention à habib accrocher les ceintures vas-y oui j'aime pas les g63 surtout les anciens je trouve que c'est une voiture d'agent immobiliers de coiffeur c'est nul ok habib et que le match sonne qu'on a le gelé sur les ceintures oui oui je pense que tout le monde a compris du coup on va s'arrêter bientôt pour aller filmer l'extérieur et parler parler de plus en plus de ce qui est bien c'est que vous remarquez que le pare brise est tenté ici donc ici on a l'attendant la patente puisque la fenêtre est ouverte mais ici dans ces choses de chaleur c'est que je veux passer dans la nuit d'un coup tu fais ça et là il fait et là c'est très bien c'est mieux comme ça non mais c'est une bonne idée parce que même le fait d'être à monaco il fait tellement chaud que ça doit préserver aussi de la chaleur vraiment c'est mes amis de dubaï qui m'ont appris ça ouais parce qu'on fait qu'ils ont le temps c'est les passes pour passer au casino pendant le grand prix avec les formules c'est normal et en fait en fait dans le dans le film tenter oui il ya une pellicule termo isolant il y a une pellicule laisse moi expliquer moi habibé c'est mon idée il ya une pellicule de métal oui une pellicule de métal qui coupe la chaleur et du coup ça fait qu'il fait moins chaud dans l'habitat on est on utilise beaucoup ça à beyrouth c'est vrai en plus à beyrouth moi j'utilise ça pour ne pas me faire flinguer et tu as raison habibé et là on se gare ou quoi bon on a un problème lui et moi c'est ABF qui est arrivé hier est-ce qu'il a mis sa ben taiga ici non il n'est pas là non mais par compte si tu passes aujourd'hui je 5 peut-être qu'il y est sûrement d'ailleurs le montel à chéron à l'ombre habibé c'est moi on a pris un tic lui et moi alors on tira pas malheureusement d'où ça vient parce que c'est très sombre en fait comme on l'a inventé d'ailleurs c'est de sa faute et parce que lui est libanais moi je suis syrien et en fait vous savez c'est des pays qui sont francisés et donc la majorité d'ailleurs des gens parlent français là bas ils ont un certain accent comme on fait nous un accent un peu comme ça un accent comme ça habibé là on est en train de rouler en fait tu fais le mix entre l'arabe et un peu le français etc parce que nos parents parlent comme ça notre famille parle comme ça et nous on se parle comme ça et du coup c'est un vrai tic c'est devenu vraiment un ticket hier j'ai parlé à ma mère comme ça elle m'a regardé elle n'a qu'elle en fait elle tellement c'est normal pour elle m'a dit merde il ya beaucoup ça au liban vraiment habibé tu vas te carrer ou je sais pas je vais me garer putain aussi dans cette ville où tu veux je m'en fous ah oui on va être d'or habib comment va filmer le covering de dehors sinon nous allons dans mon parking non habib je veux pas aller dans ton parking la dernière fois je suis resté coincé je veux pas mais pourquoi on va pas alors chez moi tu as remonté le saumon et remonté habib on va se garer là bas les amis et on va continuer la vidéo une fois qu'on sera dehors habib j'ai appris une mauvaise nouvelle sur lui arrête avec ce doigt horrible c'est ton vélo là-bas on va exactement faire une belle photo de couverture combien de temps il a mis pour faire le covering parce qu'en fait à la base il l'a fait toute camo vert comme ça après il a mis ça là en bas et ça c'était très long à faire c'est très chiant ok l'espèce de montagne là chelou j'ai jamais su que c'est fait mais c'est ennuyant à faire ça tu vois après tu vois tous les détails les centres de roues orange avec le cheval n'attend je mets bien mon doigt ça c'est pas non ça c'est en covering frérot mais comment il a fait le centre de roue mais comment il a fait il a enlevé le centre de roue il l'a couvert et en fait c'est une machine avec des fichiers vectoriels qui déchourent il a remis le cheval ferrari après il a fait une liserie et même ici que le gars habib vient vite plus vite s'il te plaît même ici tu vois il a mis sur fond noir il a laissé ça et il a remis le cheval en orange donc tu vois celle là c'est la plus amoureuse ouais celle là franchement oui il a fait avec maintenant qu'on regarde ici là pareil et le cheval orange il a dû se fatiguer ouais ça lui a pris trois semaines je crois celle là ah oui c'est fatigué sans compter les vides teintées de sa part brise teintée c'est très dur à faire ouais donc sans compter les vides teintées et toutes les vides teintées et comme vous pourrez le constater frérot on n'a pas tenté la vitre du capot moteur on a tenté la petite vitre entre le moteur et l'habitacle ça a dû être l'enfer non mais ça ça va ça fait dedans mais tu vois on voulait laisser le moteur apparent après ça aurait pu être stylé de tenter ici ouais mais quand même ça aurait fait un effet c'est plus joli quand même tu vois c'est que les gens aiment bien voir le motel c'est vrai c'est joli ouais le seul souci qu'on a c'est avec les peaux parce que les peaux normalement ils sont chromes on les a pas en noir même à la peinture thermique ça tient pas tellement ça chauffe tu sais je lui mets un peu ah ben tu lui mets bien comme il faut je lui mets un peu quand on part en promenade et du coup au niveau des peaux la peinture ça tient pas trop derrière sur la caméra vous pouvez remarquer ici un effet de sentiment mais qui n'existe pas à l'oeil nu c'est juste que c'est à la caméra parce que c'est des leds avant que dans les commentaires oui pourquoi non elle est très belle c'est un très beau véhicule oui très sympathique oui il est très sympathique en fait oui paris dans paris en fait la veille une bagnole c'est soit compliqué soit c'est le moment le gros problème que j'ai à paris tu vois c'est les gens alors c'est il a son cousin ou sa cousine qui va le prendre en photo et le mec peut pas faire la photo comme ça il y a un là non mais tu as le mec peut pas moi mes photos tu vois j'ai vu comme ça en fait le mec faut qu'il fasse la photo camas donc je ne t'accouple pas avec mon véhicule est-ce que ça t'est déjà arrivé en fait non mais si tu veux toute la journée c'est ça tu as tu peux pas faire ça ça m'aider des terrières l'état de la vie bon moi j'ai des mains on dirait des mains d'orangoutant sous hormones de croissance mais c'est vrai que tu as c'est vrai que toutes ces traces de doigts qui a etc c'est chante sans compter les pigeons les pigeons voyageurs est ce que ça t'est déjà arrivé comme tu sais on voit par exemple de temps en temps à monaco ou dans le sud des gens qui vraiment s'assoit sur le coffre devant ou monte sur la voiture en tout cas j'ai jamais vu si je vois ça je pense que j'aurai une réaction assez agressive ouais cela c'est carrément tu sais me pisser me pisser ça c'est ça c'est donc je peux pas laisser quelqu'un pisser sur moi mais tu vois ouais après en général c'est comme ça tu vois après quand on a alors ça doit faire tout un effet sur la photo mais en fait quand faire la photo faut qu'ils aient un contact donc ils sont comme ça ouais tu vois comme ça ouais ouais non mais je sais pas les gens qui touchent c'est très bien mais qu'est-ce que ça va changer à la photo que tu sois comme ça macho c'est plus stylé camas tu vois bah c'est plus stylé comme ça machin plutôt que faire une photo j'ai rebouté camas non mais oui je conçois je conçois mais bon après il y a un covering ça maintient la peinture en bon état la peinture en dessous elle est neuf parce que cette voiture depuis que je l'ai elle a été covering 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 donc l'euro socar ça en dessous il est neuf héros ça c'est elle est toute d'origine à part l'échappement enfin l'échappement est d'origine aussi l'échappement ouais c'est un échappement accessoire ferrari voilà oui ça vient de chez ferrari c'est important le coffre ils ont déjà vu tu as déjà montré j'ai jamais montré le coffre de la 458 habibé il y a des questions récurrentes les amis auxquelles on va répondre par exemple la plaque autocollante est ce que c'est bon c'est pas bon j'ai vu la plaque autocollante n'est pas tolérée d'accord c'est interdit ok est-ce que le la vitre faire le pare brise teinté est toléré alors on va parler du coffre le coffre est très spacieux j'aimerais beaucoup habib que tu rentres dans le coffre je vais rentrer dans le coffre habib tu vas acheter des achats qu'est-ce que c'est que ces mèvres jette le jette le habib tu vois il y a de la place il y a de la place je peux virer tu passes au travers du châssis tu te fends le châssis je peux virer donc voilà vous voyez tu vois c'est assez solide attend une petite photo de couverture prend ton sac de course frérot putain on a la photo idéale c'est bon c'était inutile mais ça m'a fait plaisir tu crois que le mon petit alex il se serait on pourrait l'enfermer là bon tu en es content j'en suis content frérot quelle est la prochaine la prochaine c'est une bonne question parce que là fait fait ils sortent que des trucs turbo machin donc ça c'est une dernière pas de sur moi j'aime pas franchement je suis assez triste je suis triste de cette situation c'est pas grave c'est pas grave le vieil amt je dis que je suis triste merci frérot bah écoute les amis merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de nous ajouter sur instagram jmk001 jmk009 akram junior attend je vais te faire la bise comme dans un story snap ok on a fait une story snap ah oui regardez c'est très marrant bye habibi tu te virais trop tu me fends les reins je tombe net en fait ce qui m'a payé c'est que tu faisais des petits bouillies bah oui tu m'as tu m'a craqué la corde vocale merci les amis et puis bah je vous dis à bientôt on vous dit à bientôt sur youtube frérot ta chaîne gmk001 en fait moi j'ai tous les gmk01 07 08 08 youtube c'est gmk c'est beau c'est beau merci la famille vocale